Ok, allez, alors, vos questions en direct, est-ce que vous avez des questions à poser ? N'hésitez pas, c'est le moment. Je regarde si dans la fenêtre de conversation, il y a déjà des questions ou pas, non, apparemment. Il nous reste une heure, enfin une petite heure, donc si vous avez des questions. Bon, alors justement le nettoyage, ah bon, d'accord, alors, dis-nous Thibault. Simplement, comment on peut faire pour nettoyer ? Parce qu'effectivement, j'ai démonté mon harmonica, enfin le chromatique, j'ai des petites pièces qui sont tombées, je ne désespère pas de les remettre, mais pour le nettoyer, ce n'est pas facile. Ensuite, les autres harmonicas, là c'est pareil, c'est tellement sensible que j'ai peur d'abîmer une hanche, d'abîmer quelque chose. Malgré tout, il faut le nettoyer parce qu'on n'a pas toujours la laine pure, on n'a pas toujours, des fois on envoie un petit peu de salive, de trucs comme ça, et même en tapotant, ça ne suffit pas. Alors, on va parler de ça, c'est intéressant. Donc, est-ce que, comment faites-vous les autres ? Allez, Patricia, dis-nous. Eh bien, moi j'ai ouvert une fois, mon petit mari demande là, j'ai défait les vis, et quand j'ai vu l'intérieur, j'ai vite refermé, pour ne pas faire de bêtises. C'est donc une très bonne question, je pense que ça va intéresser. Il n'est pas nettoyé. Voilà, Patrick nous montre du stéradant. Oui, bien sûr. Alors, Patrick, tu peux nous expliquer comment tu fais ? Eh bien, stéradant, c'est pour les dentiers. Donc, vous prenez un petit bocal, vous mettez votre harmonica démontée dedans, dans le petit bocal, vous mettez de l'eau légèrement tiède, vous mettez la pastille dedans, ça va faire ébullition, et vous le laissez 10 minutes, un quart d'heure dedans, vous prenez une petite brasse à dents, mais légèrement frottée, très, très, très léger, vous le rincez après à l'eau froide, et le tour est joué. Voilà, merci. Alors, juste une petite correction, quand Patrick parle d'ébullition, ça se dit pas d'ébullition, mais d'effervescence, en fait, parce que l'eau ne se met pas à bouillir. Mais, oui, je te taquine. Donc, effervescence, alors, par contre, ne mettez pas les hanches, les plaques d'hanches dans l'eau, surtout pas. Donc, on met seulement le capot et le peigne, s'ils ne sont pas en bois. Parce que, voilà, le problème, c'est que vous pouvez, si vous mettez un peigne en bois dans l'eau, vous imaginez bien qu'à un moment donné, le bois va s'imbiber, va se mettre à gonfler. Et alors, les marines bandes où le bois commence à gonfler, c'est ce qui fait que ça a donné à l'harmonica son joli nom de Rune Babine, puisque quand le bois gonfle, il y a un intercès qui se crée entre le peigne et les capots. Vous pincez les lèvres dedans, et vous arrachez un bout de lèvres, et ça saigne et tout. Enfin, voilà, c'est magnifique. Donc, si vous voyez un harmoniciste avec des lèvres pincées, avec des cicatrices partout, c'est qu'il a mis une peigne dans le polydent. Polydent ou le stéradent, enfin, moi, j'utilise le polydent, mais c'est le même principe. Effectivement, c'est nettoyant pour bantier. Et voilà. Donc, non, ce qu'il faut mettre, c'est toutes les parties, soit en métal, soit en plastique, ça ne risque rien, et vous trempez dedans. Et après, vous le… Moi, je n'utilise même pas de brosse à dents, c'est simplement un petit chiffon non pelucheux pour nettoyer. Après, sur les plaques d'anches, si effectivement, vous avez des problèmes parce que vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de salives qui sont déposées dessus. Moi, j'utilise simplement l'ongle et puis je gratte un tout petit peu, mais il faut vraiment éviter de toucher aux hanches pour éviter de les dévier parce qu'elles sont rivées. Et si jamais vous les déviez un petit peu de l'ouverture, du coup, les altérations, vous n'arriverez jamais à les jouer, mais même les notes naturelles vont passer très difficilement et ça va s'aimer bizarrement. Donc, il faut vraiment… Et donc, même si on a une excellente hygiène buccale, effectivement, quand on envoie de l'air, on envoie de la salive forcément, on envoie la vapeur de salive, enfin la vapeur d'eau, entre guillemets, ce n'est pas tout à fait la vapeur d'eau, mais il y a des petites projections de salive forcément. Et puis à force, ça finit par se coller et puis ça bouge tout. Et puis bon, ça peut être un nid à poussière, un nid à microbes, etc. Donc, pendant un temps, moi, je ne nettoyais jamais mes harmonicas en me disant… Enfin, comme j'avais une bonne hygiène buccale, je me disais, bon, c'est bon, il n'y a pas besoin. Enfin, je suis tombé malade deux fois de grippe à cause de l'harmonica parce qu'il y a tellement de microbes qui étaient coincés dans les salives séchées que je me suis vraiment fait mal. Puis qu'évidemment, comme je n'en ai pas joué cinq minutes, mais quatre heures d'un coup, quatre heures d'affilée, j'ai avalé plein de microbes. Et je l'ai senti, ça me gratter dans la gorge et tout. Puis quand j'ouvais l'harmonica, à mon dieu, j'ai vu la salive qui était jaune, enfin, c'était une erreur. Et bon, pourtant, je n'utilisais pas l'harmonica depuis des années. Donc, il faut vraiment le faire. Moi, je le fais une fois par mois. Et puis, voilà. Ce qui fait que l'harmonica reste toujours propre. Celui-là, ça fait trois semaines que je ne l'ai pas nettoyé. Il est encore très propre. Une fois par mois, ça suffit largement. OK ? Bon, ça, c'est vraiment important de le faire. Et dans l'eau seulement, pas dans la bière parce qu'il y a une légende disant que pour roder un harmonica, il faut le tremper dans la bière. Je pense que celui qui a lancé l'info, ça devait être un fabricant d'harmonica. Elle a dû dire, c'est super. Ils vont tous bousiller leurs armeaux comme ça. Ils vont pouvoir racheter d'autres. Je n'en sais rien. Je ne suis pas mes langues. Mais je trouve ça très curieux qu'on veuille tremper son harmonica dans l'alcool. Non, ce n'est surtout pas… Même boire une bière avant de jouer l'harmonica, ce n'est pas bon parce qu'il faut éviter de consommer du sucre quand on joue l'harmonica. Et le tapoter dans les mains, ça, c'est un truc à ne pas faire non plus parce qu'en tapant un peu trop fort, les anges, ça crée vibration. Et vous pouvez aussi les faire bouger sur leur bivet. Donc, moi, je le fais uniquement quand je suis sur scène et que c'est un peu bouché. Je tapote un petit peu. Je lui dis, tant pis pour une fois. Sinon, ce que je fais, c'est que je le mets sur une table comme ça avec les ouvertures posées sur la table ce qui fait que ça… À un moment donné, on voit un petit carré de salive. Donc, ça veut dire que la salive est tombée. Mais si je suis en concert, je ne peux pas dire aux gens « Attendez 10 minutes ou 5 minutes le temps que la salive tombe, je reprends le morceau. » On fait un petit entraque juste pour que la salive tombe. Donc, généralement, quand c'est ça, je prends des harmonicas. Je fais un peu comme Patrick. C'est que je prends… J'ai acheté plusieurs harmonicas et d'un morceau à l'autre, je les mets comme ça ce qui fait que la salive tombe. Si jamais j'utilise le même pendant 3-4 morceaux, si c'est un harmonica que j'utilise beaucoup, je l'achète en double. Comme ça, il y en a toujours un qui sèche pendant que l'eau est utilisée. Mais sinon, au quotidien, si vraiment je vois que ça a bouché un peu, je le mets sur ma table et puis au bout de 5 minutes, je récupère. En tout cas, c'était une très bonne question. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Voilà. Donc, ni dans la bière ni dans le schnaps. Bon, après, ça peut avoir un goût différent. Je peux comprendre. Alors, moi, je joue de l'harmonica au goût Pellefort. C'est sympa. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, alors, s'il n'y a pas d'autres questions, en attendant, je vais vous parler un peu de mon actualité. Je vous parlais tout à l'heure de la soirée stylomaniaque où j'ai joué un petit peu d'harmonica sur scène. Et en fait, le guitariste, bon, ça fait un moment que je le connais puisqu'il fréquente les ateliers d'écriture de chansons de Claude Lemel. Et j'aime beaucoup ces chansons. Il s'inspire beaucoup du blues et c'est vraiment plaisant de l'entendre chanter. Alors, ce n'est pas forcément du blues traditionnel, évidemment, mais on sent qu'il s'inspire beaucoup de blues pour ses compositions. Et dans la loge, quand il a pris sa guitare et qu'on a commencé à chanter les Amnesty Girls avec lui, j'ai pris l'harmonica. Il m'a dit « Ah, j'adore l'harmonica ! » « Ah, si tu adores l'harmonica, il va falloir que j'en joue un peu plus avec toi. » Et du coup, on en a reparlé après le concert. On est allés boire un pot après le concert. Et en parlant avec lui, il m'a proposé de faire un peu plus de musique avec lui. Il m'a offert son album et d'ailleurs, je vais vous le présenter puisqu'après tout, si on parle de lui, où est-ce qu'il est ? Je vais vous le mettre ici. Donc, il n'est pas là. Voilà, il est ici. Bon, c'est un petit album, enfin, un très bon album mais autoproduit qui s'appelle… Voilà. Qui s'appelle… Donc, le groupe s'appelle « Factor Love ». « Factor Love ». Et le titre d'album, c'est « Interior Blues ». Et donc, il y a des morceaux très, très sympas. Tac, « Factor Love ». Voilà. Et donc, eh bien, on va jouer un peu de musique ensemble. Enfin, il a déjà… Donc, lui, s'accompagne à la guitare et il a déjà… Donc, il y a deux chanteurs, lui plus une choriste et de temps en temps, il y a un batteur qui vient se joindre à eux et je vais les faire un peu d'harmonica avec eux avec possiblement, peut-être bien, un concert à la fin de l'année. Donc, ça va me permettre de reprendre un peu la scène. Donc, si jamais ça se fait, évidemment, je n'hésiterai pas à vous tenir au courant. Et on va le faire à la manière dont je fais d'habitude, c'est-à-dire avec le minimum de partitions, mais avec… en essayant de rajouter des petites phrases de blues par-ci, par-là, quoi. Parce que c'est ça l'avantage quand on… L'idée, c'est pas de faire un morceau d'harmonica en instrumental, évidemment, c'est d'accompagner le groupe. Et en fait, quand un chanteur interprète son texte, il ne parle pas pendant… Forcément, il fait des pauses, comme une conversation, on fait des pauses et puis après, on reprend. Et donc, entre les pauses, ça laisse un petit peu de blanc. Donc, il y a quand même la guitare qui continue de plaquer les accords. Le piano, il a également un pianiste qui fait deux, trois mélodies. Et puis, c'est justement l'occasion pour l'harmonica de placer ce qu'on appelle des contre-champs. C'est-à-dire, les contre-champs, c'est un complément du chant. C'est-à-dire que… Contre-champs, ça ne veut pas dire qu'on essaye d'aller contre le chant, c'est-à-dire de jouer par-dessus lui pour que… Ouais, c'est moi que… C'est moi que je veux qu'on m'entende et pas le chanteur. Non, non, ça n'a rien à voir. Ça veut dire qu'en fait, c'est un contre-champs, ça veut dire que c'est… C'est qu'on fait une mélodie qui est complémentaire à complémentaire au chant. Ça, ça vient du… Le contre-champs, ça vient d'un procédé de composition en musique baroque. Donc, on appelle le contre-point parce qu'on appelle les points, en fait, c'est les notes parce que sur la portée, ça fait comme des points, en fait, comme des taches d'encre un peu. Donc, ce sont des points. Et en fait, le vrai nom de contre-point, c'est point-contre-point. C'est-à-dire qu'on met une note et puis en face de la note, on en met une autre. pour créer une deuxième voix. Et donc, c'est ce qu'on appelle… Donc, s'il y a une voix qui prend un chant, eh bien, l'autre prend le contre-champs puisqu'il y a une note contre une autre à chaque fois. Bon, voilà. C'est ça l'idée du contre-champs. Donc, le contre-champs, soit on le joue en même temps que le chant, ce qui fait que ça double le chant avec une mélodie différente, soit on peut aussi le décaler. Évidemment, c'est ce qu'on fait avec l'harmonica. Généralement, quand on joue des contre-champs, on ne joue pas… On peut jouer quelques notes pendant que le chanteur interprète sa chanson, mais on essaye de ne pas trop en mettre pour justement qu'on ne soit pas trop attiré par l'instrument qui est en contre-champs, mais plus par le chanteur parce que le but, évidemment, à la base, c'est le chanteur qui doit s'exprimer. C'est lui qu'on entend en premier. C'est le texte qu'on entend en premier surtout pour une chanson. Alors, les canons dont on parle d'Ibaud dans la fin des conversations, en fait, les canons, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la même mélodie qui est décalée. Il y a un exemple célèbre avec Frère Jacques, on peut Frère Jacques, Frère Jacques, et puis pendant que les autres font Dormez-vous, Dormez-vous, il y a l'autre qui reprenne Frère Jacques, ça fait que tout le monde se décale comme ça. Et donc, à la fin, ça fait un chant polyphonique avec justement la même mélodie qui se transmet de l'un à l'autre. Donc, ça, effectivement, le canon, c'était aussi la base d'énormément de compositions où on reprend la même mélodie. En musique baroque, ça se faisait beaucoup, c'est-à-dire souvent, on avait quatre voix et puis il y a une voix qui prenait la mélodie principale et qui était reprise en canon par une deuxième, une troisième ou une quatrième voix, tandis que les autres chantaient d'autres voix par-dessus. Donc, ça, c'est effectivement, le canon, c'est la base de la composition polyphonique. Oui, donc le canon de Pachelbel, par exemple, ça, c'est un des plus connus, mais il y a énormément de canons qu'on a écrits. Moi, j'en écrits beaucoup également pendant mes études de composition parce que, justement, avant d'écrire, moi, j'ai beaucoup écrit aussi en musique baroque et donc, pour clavecin, pour orgue d'église, pour des petits orchestres de chambre et, en fait, pour pouvoir écrire en musique baroque, il faut d'abord savoir écrire en canon. Donc, ce n'est pas forcément des... Quand on écrit en canon, on ne reprend pas forcément la musique complètement l'identique. Parfois, on peut la transposer, changer la hauteur, etc. Mais après, il faut que ce soit complémentaire. C'est ça qui est difficile. Il ne s'agit pas de dire « Bon, allez, je prends une musique. Toi, tu reprends la troisième, quatrième note, tu joues en même temps. » Ben non, il faut aussi qu'il y ait une complémentarité entre les voix. C'est pour ça que c'est assez difficile parce que c'est la difficulté du contrepoint. C'est qu'il faut que mélodiquement, ce soit joli, que chaque partie soit content de chanter sa mélodie, de jouer sa mélodie. Il faut aussi que ce soit logique mélodiquement, mais que ce soit aussi logique au niveau des intervalles parce que quand les notes se rencontrent, si les intervalles sont difficiles à entendre, c'est un peu dur. Et puis, il faut aussi que ça corresponde à un certain… Enfin, quand on a quatre voix qui superposent, ça crée des accords et puis il faut aussi que les accords s'enchaînent de manière logique. Donc ça, c'est assez complexe à écrire et c'est l'affaire de quelques années d'études pour y arriver. Moi, j'ai mis quelques années avant de réussir à écrire ça et c'est vrai que c'est assez complexe, mais c'est vraiment intéressant. Et donc, la version moderne actuelle de ce contrepoint, c'est le fait de faire du contre-champ. Alors après, évidemment, quand on a l'habitude, on n'essaie pas forcément de reprendre exactement la même mélodie, de trouver une mélodie qui soit variée par rapport à la mélodie du chant, mais on essaie de trouver une mélodie complémentaire. Donc c'est un peu le même principe. Donc voilà, c'est assez plaisant de faire quelques répétitions avec eux et puis peut-être une scène bientôt. Alors, il y a Franck qui pose une question qui est, en trempant les hanches, on risque quoi ? On risque de les abîmer, de les bousiller. Et puis, alors j'ai jamais fait l'essai. Je n'ai pas fait l'essai pour voir ce que ça tenait, mais j'imagine que ça doit être... que ça doit les abîmer. Alors en plus, sur les bêtes de course que je confectionne pour vous, je mets des petits morceaux de sparadrap en fait pour améliorer certaines hanches parce que parfois, sur ces harmonicas-là, même si l'harmonica est super bien accordée, ce n'est pas moi qui les accorde, ils sont déjà bien accordés à la base. Par contre, ce que je fais dessus, c'est que je règle toutes les hanches pour que vous puissiez avoir les altérations et puis les overnotes. Et en plus, je corrige certaines hanches parce que... sur le mien, ce que je montre dans la vidéo, c'est que moi, je l'ai fait sur toutes les hanches parce que dès que j'altérais, ça sifflait à mort. C'est hyper désagréable. On pourrait dire oui, c'est parce qu'il est neuf. Donc, si tu joues pendant six mois, à un moment donné, ben oui, mais enfin, je n'ai pas envie d'attendre six mois pour jouer l'harmonica. et puis même quand on joue les overblows, si les hanches, si on n'a pas fait un petit travail dessus, ben en fait, quand on fait l'overblow, ça siffle et c'est horrible. Donc, l'idée, c'est qu'en collant ces petits morceaux de sparadraps sur les hanches, ça les alourdit un petit peu et du coup, ça évite le sifflement désagréable et en plus, ça améliore le son. Donc, ça, c'est plutôt bien. Mais le truc, c'est qu'évidemment, si vous mettez les plaques d'hanches avec les sparadraps dans l'eau, ben là, à mon avis, les sparadraps, c'est terminé. Autant la salive qu'on projette dedans, non seulement, ça ne fait pas partir les sparadraps, un peu l'ident qui fait vervescence, à mon avis, ça va les faire partir. Mais de toute façon, je sais que ça abîme les hanches, donc il ne faut vraiment pas le faire. Il n'y a pas besoin de nettoyer les hanches, sauf si vraiment, à la base des hanches, vous avez un petit peu de salive, encore une fois, l'ongle, normalement, ça suffit. Ok ? Bon. Autre question ? Où est-ce qu'on s'arrête là ? Il nous reste une demi-heure. Dites-moi. J'attends vos suggestions, vos propositions. D'habitude, on essaie de faire vite parce qu'il y a un programme assez long et puis, on termine à deux heures ou à un peu plus de deux heures. on a fait un peu plus tôt. N'hésitez pas à profiter encore de mon temps. J'ai encore une demi-heure à vous consacrer. Si vous voulez qu'on s'arrête là, on s'arrête là. Sinon, on peut poursuivre un petit peu. soit avec une question ou une proposition ou je ne sais pas. Dites-moi. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? On va parler de la programmation de la prochaine Agora. Ça, ce sera fait. C'est très simple. à l'origine, l'Agora, c'était une fois par mois. Puis après, je me suis dit qu'une fois par mois, ce n'est quand même pas assez. On va faire une fois tous les 15 jours. Puis après, on a fait une fois par semaine. Et là, je me suis rendu compte qu'une fois par semaine, c'est beaucoup trop de travail pour moi parce qu'à l'origine, dans l'Agora, c'était un petit historique de l'Agora comme il y en a du temps. À la base, l'Agora était conçu uniquement pour répondre à vos questions. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais beaucoup de questions par e-mail et je me suis dit mais en fait, par e-mail, je réponds toujours aux mêmes questions donc autant que je le fasse une bonne fois pour toutes en vidéo. Et puis après, je me suis dit puisque quand on lit les questions de certains, on se dit en fait, les autres ont aussi des questions également. Donc, je me suis dit après tout, pourquoi ne pas faire qu'une séance de questions donc d'abord les questions par e-mail puis ensuite les questions directes. Et puis comme on faisait les guides d'Agora tous les 15 jours, effectivement, certains avaient une question qui ne demandait pas une réponse extrêmement rapide et puis celui qui avait une question qui demandait quelque chose assez rapide, le fait d'attendre 15 jours pour lui, c'était un peu trop quoi. Donc certains disaient je ne comprends pas, j'ai posé ma question il y a 10 jours, vous dites que vous répondez mais je n'ai pas de réponse, je commence à me poser des questions c'est le cas de me dire. Et en fait, je me suis dit il vaut mieux que je les réponde par e-mail même si ça me prend un peu de temps, ce n'est pas grave, moi je vous concentre un peu de temps mais il ne faut pas que je retarde la réponse aux questions. Du coup, comme il nous restait du temps, je me suis dit plutôt que de faire ça, pourquoi pas faire des petits cours et puis on a commencé à… il y a eu pas mal de propositions qui ont été faites et puis finalement maintenant ce qu'on fait traditionnellement c'est le mot du glossaire, c'est l'histoire de la musique, c'est les morceaux en direct, tout ça, ça s'est ajouté petit à petit. Et donc pendant un temps jusqu'à l'été dernier, en fait c'était une fois par semaine et en fait moi ça me demandait quand même énormément de travail parce que la préparation mine de rien, le petit laïus sur la musique modale, il faut quand même que je le prépare, il faut que je prépare mon cours, il faut que je prépare l'Agora, il faut que j'envoie les invitations et puis après il y a aussi le travail de montage derrière pour mettre ça, diffuser ça sur la chaîne YouTube et à un moment donné ça faisait vraiment beaucoup trop pour moi et à la fin de l'été dernier je me suis dit bon il va falloir que je fasse une pause cet été parce que sinon je vais tomber malade tellement fatigué que j'ai énormément de travail quand je faisais des semaines de 72 heures c'est un peu beaucoup quand même et je me suis dit bon stop il faut que j'arrête non pas que j'arrête l'école surtout pas moi ça me tient à coeur et tout le monde est content donc je continue il n'y a pas de raison que j'arrête mais que j'en fasse un peu moins tout simplement donc après certains m'ont suggéré de faire l'Agora qu'une fois par mois et je trouve qu'une fois par mois c'est pas assez parce qu'il suffit qu'une fois on se dit bah zut on a un problème moi j'ai un souci on va pas se voir et puis après bon du coup ça décale et puis après ça fait une fois tous les deux mois et puis bon après on perd un peu l'habitude et puis après dans mois sur l'autre pour suivre les cours de l'histoire de la musique ou même ou même donner des nouvelles de l'école bah après ça fait un peu trop je trouve que c'est un peu trop lointain donc je me suis dit on va reprendre une fois tous les 15 jours ce qui c'est suffisamment régulier et puis moi ça me permet d'économiser un petit peu de temps et de pouvoir souffler un peu et puis du coup ça me permet de mieux me concentrer sur mes tâches et de pas vous dire bon écoutez la rediffusion vous allez voir dans deux jours puis finalement vous ne l'avez qu'une semaine après tellement j'ai de boulot donc au moins ça me permet de garder une certaine régularité ça fait déjà pas mal de pas mal de travail comme ça mais voilà donc du coup maintenant c'est tous les deux semaines et donc le prochain c'est le 17 octobre de 20h30 à 22h30 donc ce sera l'agora numéro 43 ok donc notez bien ça donc voilà donc vous recevrez de toute façon une invitation pour le mardi 17 sachant que évidemment ceux qui ont déjà participé à l'agora c'est pas la peine de vous réinscrire pour avoir le lien qui vous permet d'accéder à l'agora il suffit de reprendre le même lien c'est le même numéro de réunion pour ceux qui nous suivent sur les smartphones et voilà quoi et vous serez accueilli évidemment mardi 17 octobre ce qui n'empêche pas d'envoyer des emails avant dit Thibault c'est-à-dire dis-moi nous s'il y a besoin il n'y a pas besoin d'attendre l'agora pour t'envoyer des emails on sait tous très bien que tu es très disponible enfin disponible jusqu'à un certain point évidemment pour justement donner des conseils répondre etc alors merci beaucoup Bertrand pardon merci beaucoup Bertrand ah je t'en prie Thibault you're welcome comme disait tout à l'heure en fait en fait je vais mettre une petite précision là-dessus tu fais bien d'en parler il y a un élève il y a deux jours qui m'a appelé à 7h moins 10 du matin bon il n'a peut-être pas fait exprès peut-être qu'il a raccroché son téléphone oh zut j'ai appelé le prof pour rien je ne voulais pas appeler bon peut-être qu'il se lève très tôt parce qu'il n'est pas rendu compte une fois il y en a un qui m'a appelé à 2h du matin c'est un Canadien donc c'est tout il n'a pas calculé le décalage horaire donc je le pardonne mais je suis fier par décrocher mon téléphone parce que bon donc évitez de alors en fait dans l'absolu évitez de m'appeler ce n'est pas que je ne veux plus vous parler c'est qu'en fait comme j'ai des plannings où il y a quand même pas mal de choses à faire puis quand je suis dans un cours ou que je suis en train de créer un cours de mettre un cours en ligne des choses comme ça ce n'est pas évident d'arrêter le travail de reprendre l'intervention pendant une demi-heure par exemple avec un élève et puis reprendre le boulot et puis après le problème surtout donc pour moi ce n'est pas évident si jamais je suis en ligne avec quelqu'un ça va être en ligne en direct en webcam ça va être un peu gênant aussi et puis surtout pour vous le fait de m'appeler directement ce n'est pas finalement une bonne chose parce que vous allez appeler une fois zut il n'est pas là ça s'est occupé bon attendez je vais laisser un message et puis alors en plus j'ai des problèmes avec la nouvelle box des fois la messagerie j'ai des messages trois jours après enfin bon c'est vraiment pas pratique du tout donc pour éviter de vous compliquer la vie le mieux c'est de m'envoyer un email après si si la question que vous me posez je peux y répondre rapidement je vous réponds et puis si je vois que vous avez je ne sais pas des questions vraiment sur une formation en particulier ou si vous voulez accéder à une formation ou si vous avez des questions sur quelle formation choisie ou ou j'ai vraiment un problème je ne sais pas un problème quelconque et il faut en parler un petit peu dans ce cas là je vous propose de réserver un rendez-vous dans mon agenda et comme ça c'est moi qui vous appelle comme ça vous serez sûr que déjà moi je serais sûr qu'on pourra converser sans que vous ayez besoin d'appeler 15 fois ce sera forcément un rendez-vous qui vous conviendra puisque c'est vous-même qui aurez choisi le rendez-vous et comme vous aurez choisi dans mes plages libres de mon agenda ça me conviendra aussi donc ce sera beaucoup plus facile en fait de faire comme ça donc pour moi veuillez un email et puis soit je vous réponds dans les 24 heures si je vois passer l'email je viens des fois mais dans les 24 heures sinon si ça appelle une réponse un peu plus complète on prend rendez-vous ensemble dans l'agenda et puis je vous appelle à ce moment là alors pour ceux qui sont déjà élèves je rappellerai éventuellement n'utilisez pas l'adresse que vous voyez sur le site j'ai une adresse qui vous est réservée donc je dis ça parce que des fois parce qu'en fait si vous voulez le truc c'est que dans la boîte mail bon c'est une boîte mail qui est quand même réservée à l'école d'Armanica donc il n'y a rien sur le enfin sur mes activités de loisir je ne sais quoi il y a mes amis qui me parlent ils n'utilisent pas cette boîte mail mais néanmoins je reçois quand même un peu de pub parce que je me suis inscrit à pas mal de formations pour apprendre à faire des cours en vidéo pour apprendre à faire des sites pour apprendre à faire de la maintenance de sites etc et je reçois toujours beaucoup 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 d'emails énormément d'emails j'en reçois au moins 50 par jour et parfois il suffit que si un jour je n'ai pas la possibilité d'accéder à ma boîte mail ça m'en fait carrément 100 d'un coup et puis votre question risque d'être perdue dans le flot donc si vous avez une question vraiment précise sur un cours un truc vraiment qui vous coince à ce moment-là le mieux c'est d'utiliser l'adresse email qui vous est réservée donc il y a une adresse email pour les grands débutants ceux qui ne font pas partie d'école et une pour les pour les élèves puisque je mets toujours ma priorité aux élèves évidemment qui font déjà dans l'école si vous suffisez déjà la formation je ne vais pas attendre une semaine avant de vous répondre mais si je ne vois pas la question évidemment ça peut arriver qu'elle soit perdue dans le flot l'avantage de l'adresse email qui vous est réservée donc aux élèves c'est qu'en fait je ne reçois aucune pub puisque toutes les formations que j'ai pu prendre etc je ne me suis pas inscrit avec cette adresse email c'est vraiment réservé à vous si je vois qu'il y a zéro message généralement il y a un, deux, trois messages c'est forcément des messages d'élèves si je vois qu'il y a zéro message je ne vais pas chercher plus loin il n'y a pas de question aujourd'hui point final donc ça c'est généralement j'y vais une fois par jour sauf si vraiment je n'ai pas le temps mais ça c'est assez rare sinon je fais au moins le tout une fois par jour comme ça je peux vous répondre donc évidemment n'attendez pas la prochaine Agora si vous êtes coincé quelque part alors vous avez même la possibilité dans les formations en dessous des vidéos vous avez aussi une possibilité d'écrire des commentaires donc c'est aussi faisable puisqu'on en est à la participation en question je voulais aussi vous parler du groupe Facebook je sais qu'il y a beaucoup qui ne l'utilisent pas alors moi j'avais créé ce groupe là parce que je pensais que en fait alors c'est pareil il y a une histoire sur le sur le sur le site hormonidatejazz.com pendant un temps quand il y a commencé à avoir pas mal d'élèves et qu'il y a commencé à avoir des gens qui voulaient communiquer les uns avec les autres j'avais installé un forum sur le site et là certains peut-être ont connu le forum je ne sais pas si Patrick l'a connu ou pas ça s'appelait le forum des passionnés de l'Armenica et c'était très complexe parce que bon le module que j'avais installé sur le site c'était vraiment bon c'était pas évident à gérer quand quelqu'un posait une question parce qu'il se trompait de sujet bon c'était une vraie galère pour remettre la question dans le bon sujet ça faisait ramer le site le site il mettait des vraiment beaucoup de temps à charger à cause du forum enfin c'était c'était très lourd très compliqué finalement et au final il y avait quoi 5-6 interventions avec un truc hyper lourd enfin bon bref c'était vraiment pas pratique et en fait avec Facebook qui s'est bien amélioré il y a possibilité de créer facilement maintenant depuis quelques années des groupes sur Facebook donc en fait plutôt que d'avoir un forum je me suis dit tout le monde a qu'à s'inscrire sur le groupe donc c'est c'est pas une obligation enfin voilà c'est pas une obligation mais si vous voulez communiquer entre vous donc je sais que certains sont un peu sont un peu réticents à Facebook parce qu'ils pensent que ça va être enfin on va voir leur vie privée et qu'on va avoir accès à tout leur numéro de carte bleue je sais pas quoi en fait non je vais vous montrer mon Facebook mais vous partagez ce que vous voulez et vous pouvez aussi partager à des personnes par exemple si je mets un je sais pas moi j'organise un repas avec des amis je vais pas mettre ou je vais parler d'un rendez-vous j'organise un brunch chez moi avec voilà j'organise des jeux on fait un petit peu de musique autour du piano et puis j'en parle à mes amis je vais pas communiquer ça aller aux élèves d'harmonica enfin ça si vous avez envie de venir vous venez mais enfin je veux dire c'est pas c'est pas le même sujet donc je peux sélectionner voilà le groupe des élèves tac je publie ça mon groupe d'amis qui viennent à mes brunch je choisis ça donc je mets des contacts par groupe et puis je peux aussi dire tiens voilà je vais ah je fais une petite annonce là un truc assez personnel pour ma famille je vais sélectionner boum seulement ma famille ou je vais sélectionner les amis mais pas la famille parce que je me dis bon bah eux ce sujet là ils intéressent pas du tout donc c'est pas la peine qu'ils voient ma publication autant les enlever donc en fait on peut vraiment publier des messages à qui on veut et puis on partage si on n'a pas envie de partager sa vie privée on la partage pas moi je vais pas ma vie privée c'est quoi bah c'est si mes jeux mes loisirs la musique l'harmonica ok ça je partage mais bon mes relations amoureuses bah je vais pas en parler en public ma vie privée je considère qu'elle doit rester privée voilà bon il y a plein de choses que je partagerai jamais quoi moi évidemment ni mes euros de carte bancaire ni quoi que ce soit c'est assez évident mais il y a plein de choses que j'ai pas envie de partager puis il y en a d'autres qui partagent tout il y a même il y a même des fois j'ai même des j'ai déjà vu des nanas qui partageaient carrément beaucoup plus que leur vie privée puisque certaines posent carrément nues sur leur web Facebook alors à un moment donné quand elles posent nues il y a quand même quelqu'un enfin plusieurs personnes sur Facebook qui regardent s'il n'y a pas des photos détournées des choses comme ça pour éviter la pornographie pour éviter la violence la violence raciale et compagnie c'est quand même un espace Facebook où c'est assez bien contrôlé donc on a rarement ça peut arriver que d'un seul coup on voit un truc qui soit un peu un peu litigieux et à ce moment-là on peut toujours le signaler attention je viens de recevoir un message qui me demande d'acheter des armes il faut être sûr que le compte Facebook trois jours après il est clos parce que même des fois bien avant parce qu'il y a quand même des gens qui regardent ça qui vérifient oulala celui-là essaye de moi je reçois tous les j'ai 1200 amis maintenant sur mon compte Facebook je reçois tous les jours des faux comptes des personnes qui me demandent d'un ami donc c'est des nanas qui sont dénudées sur leur compte et évidemment je dis que je ne veux pas être ami avec elles et je fais un petit rapport à Facebook en disant attention c'est un spam et dans la journée ça y est le compte a été supprimé donc c'est quand même bien c'est quand même bien foutu et donc voilà mais bon il y a dans les dans les profils dans les comptes officiels parfois alors les femmes que je connais ne sont pas forcément nues mais des fois bon c'est quand même des photos très assez érotiques et on se dit mais bon après elles font ce qu'elles veulent mais c'est le risque et le péril elles doivent gérer là-même leurs propres photos bon sachant que le Facebook ça ne s'adresse pas aux enfants ça s'adresse aux adolescents aux adultes parce qu'il faut avoir minimum 13 ans pour pouvoir avoir un compte après évidemment si un gamin a 8 ans et que les parents disent t'as qu'à dire que t'as 13 ans etc enfin bon après on peut toujours détourner le truc mais bon après chacun gère son compte donc si vous n'avez pas envie de mettre votre photo il y en a qui ne mettent carrément pas leurs photos il y en a qui mettent simplement moi je mets ma photo enfin j'ai mis je vais vous montrer mais il y en a qui mettent simplement un dessin vous n'êtes pas obligé vous partagez absolument ce que vous voulez bon voilà c'est le groupe de l'école d'harmonica ça c'est mon fil d'actualité vous voyez j'ai mis une photo voilà tac où on voit l'harmonica bon pour qu'on me reconnaisse un petit peu quand même mais si vous avez envie de mettre autre chose de mettre un lapin ou un rhinocéros ou un arbre ce que vous voulez n'importe quel dessin vous pouvez quoi vous partagez absolument ce que vous voulez quoi bon et alors donc pourquoi pourquoi je parle de ça parce qu'il y a le groupe de l'école internationale d'harmonica donc avant ce que j'avais fait j'avais fait un groupe par formation puis bon je me suis aperçu que ce n'était pas la peine de faire des choses aussi compliquées et en fait il y a déjà 20 membres dedans il y en a peut-être quelques-uns qui se reconnaissent mais voilà sur 200 élèves il pourrait y en avoir beaucoup plus donc l'avantage de ça c'est que voilà je parlais de la reprise des agoras c'est que vous voyez par exemple on peut de temps en temps je partage des vidéos que je ne partagerai pas forcément sur le site bon là ce n'est pas moi qui joue c'est une symphonie de Beethoven sur un truc d'harmonica c'est marrant comme tout bon ben je ne vais pas faire un article sur le site juste pour parler de ça je veux dire bon c'est juste un petit partage donc je le partage directement dans le groupe Facebook voilà là je parlais de ma prestation sur scène bon c'est pareil je ne vais pas faire un article sur le site pour parler de ma prestation sur scène où je vais jouer un art d'harmonica bon ça fait beaucoup de travail le site à la base est quand même fait pour vous apprendre à jouer de l'harmonica ce n'est pas fait pour parler de mon actualité ah je vais jouer un morceau sur scène bon ben je peux vous envoyer un mail là-dessus éventuellement mais enfin bon je ne vais pas faire un article complet donc ça vous ne le trouverez jamais sur le site par contre vous le trouvez sur Facebook voilà donc je parle voilà de quelques artistes que j'apprécie vous voyez par exemple Florence qui publie sur le blues donc voilà bon des extraits de concerts certains élèves mettent leurs propres vidéos certains partagent des citations marrantes l'harmonica est une arme de séduction massive donc il y a chacun partage ce qu'il veut en fait voilà et des petites vidéos des images des petites là j'avais mis deux citations détournées dans les gares on rencontre des gens qui réussissent à jouer l'harmonica et des gens qui ne sont rien signé Emmanuel Macron et puis une citation détournée de Nietzsche la vie sans harmonie d'atogaz est tout simplement une erreur une fatigue un exil vous voyez on s'amuse aussi entre nous et puis voilà c'est assez marrant et voilà donc je publie beaucoup certains publient aussi certains élèves publient aussi donc il ne faut pas hésiter à faire partie du groupe Facebook si ça vous intéresse je vais vous mettre le lien dans la fenêtre de conversation donc vous ayez déjà un compte et puis voilà vous demandez à intégrer le groupe et puis moi évidemment je voilà donc Thibaut dit juste une histoire de réglage bah oui c'est ça en fait c'est vraiment c'est vraiment facile à faire et Facebook c'est entièrement gratuit on vous demandera jamais de payer enfin vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit pour avoir votre compte et franchement vous mettez ce que vous voulez si vous voulez simplement mettre une image pour ne pas qu'on voit votre visage ou partager ce que vous voulez moi je trouve que c'est quand même hyper pratique et moi je m'en sers souvent Facebook je m'en sers tous les jours ne serait-ce que pour organiser même pour vous après pour votre vie personnelle quand j'organise un pique-nique ou un brunch chez moi ou une fête je crée un événement sur Facebook j'invite les amis que j'ai envie d'inviter et ça m'évite d'envoyer 15 mails tu viens tu viens pas ou d'envoyer des SMS est-ce que tu as vu mon invitation non je l'ai loupé attends je te la rappelle avant on faisait ça quand on a quand on j'avais envie de faire une fête chez moi j'appelais je me disais bon allez je prends deux heures je prends mon téléphone et puis j'appelais les gens au fur et à mesure et puis bah s'ils avaient un répondeur je laissais un message je répondais puis après il me rappelait enfin bon c'était très compliqué quand on m'est passé la semaine à organiser une soirée alors que là il suffit de faire une publication vous invitez les gens que vous voulez soit vous mettez la publication publique si vous voulez que l'événement soit public soit privé si vous voulez pas que tout le monde le voit et puis voilà les gens s'inscrivent ou ils s'inscrivent pas et puis c'est vachement facile à faire quoi et donc chaque fois que je fais une réunion de loisirs ou autre chose bah je crée un événement et puis ou des concerts des amis qui sont sur scène régulièrement et bien quand ils sont en concert ils créent un événement sur Facebook ils invitent leurs amis puis on peut partager l'annonce et puis comme ça de l'un à l'autre on se repasse on se repasse les infos et puis ça permet de communiquer beaucoup plus facilement et puis du coup sur l'événement c'est très très facile de laisser des messages et discuter entre nous donc ça fait vraiment ça nous permet de créer plein plein de rencontres d'événements même des choses comme ça un peu spontanées tiens je suis dans le coin dans tel quartier ah bah tiens je ferais bien une petite soirée là ça vous dit d'aller boire un pot bon on crée un petit événement en Facebook il y a 2-3 personnes qui sont embêtées ah bah tiens il y a ça ça se fera ah bah où j'y vais bon mais ça y est c'est parti quoi c'est vraiment franchement c'est un super outil quoi donc et donc pour l'école de l'Arminica je pense que ce serait aussi pas mal que vous puissiez enfin si vous en avez envie évidemment de pouvoir échanger entre vous pas seulement avec moi mais pouvoir échanger entre vous comme vous le faites dans l'Agora mais aussi là pour échanger aussi des choses que vous voyez sur Youtube ou ailleurs des vidéos que vous aimez ou des musiques que vous appréciez ou vos propres vidéos partager des choses entre vous peut-être travailler entre vous pendant un temps il y avait ça il y avait 2-3 élèves qui se voyaient de temps en temps pour répéter ensemble des élèves qui habitaient sur Grenoble je me rappelle bah on peut aussi le faire sur Facebook même si vous habitez à des milliers de kilomètres l'avantage de Facebook c'est que tout le monde peut se retrouver dessus ok donc ça il ne faut pas hésiter à l'utiliser si vous en avez envie bon on s'arrête là ou ouais ok bon bah très bien bah super bah continuez d'aimer l'harmonica on se retrouve donc dans 2 semaines pour la prochaine séance d'Agora d'ici là bonne semaine au pluriel puisqu'on se voit toutes les 2 semaines et puis bonne musique au revoir à tous au revoir Thibaut Jean-Jacques Patricia Patrick Jean-Louis Franck Alain à très bientôt so